Coucou les étoiles et bienvenue sur ce podcast concernant la nouvelle lune du mois de mars. Oui, la nouvelle lune est en approche, elle sera à son apogée, donc mardi, le 24 mars 2020, à 10h30, heure de Paris. Alors cette lune est assez importante, c'est la première lune du printemps, elle est en bélier, et donc elle amène une énergie très dynamique, vraiment très dynamique, avec beaucoup de puissance, et ce qui est un peu normal, la nature aussi est en train de s'éveiller, de remonter sa puissance, tout est en train de fleurir d'éclore, la vie est en route, et donc les énergies de la nouvelle lune nous apportent ça aussi. En fait, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune d'élan, une nouvelle lune de commencement, de nouveaux cycles. Effectivement, c'est un nouveau cycle lunaire, mais c'est aussi un nouveau cycle de saison, et donc, voilà, elle va nous amener des énergies un peu particulières, donc un désir déjà de changement, mais de changement immédiat. Ça, c'est le côté bélier qui est là, et qui aime bien l'immédiateté, l'action, un désir d'ambition, de bouger. Et à côté de ça, on a aussi la sensation qu'on a besoin de temps pour changer ce qui doit l'être, que ce soit dans nos vies et dans nos consciences. On a besoin d'un temps pour soi, on a besoin d'un temps de réflexion, avec ce désir d'action. Donc on est entre les deux, il va falloir équilibrer ça. Avec cette nouvelle lune, on va profiter de l'élan en cours pour se guérir, pour guérir nos difficultés à nous affirmer, pour aller de l'avant, pour guérir les blessures qui sont encore en cours. C'est vraiment le moment de s'occuper de soi. C'est aussi le moment de planifier l'année qui vient, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous avez comme projet. C'est également le moment de se reconnecter à l'enfant intérieur, de s'amuser. Oui, la nouvelle lune est en bélier, et le bélier c'est le bébé, des signes astrologiques c'est l'enfant, et donc l'amusement. Donc il va falloir se reconnecter à cet enfant intérieur. Et c'est aussi du coup se concentrer sur soi, sur ses besoins, sur où on va, sur ce qu'on veut réellement. Et cette introspection va amener des contrariétés, des tensions, de la fatigue. On va avoir les émotions à fleur de peau, parce qu'il y a envie de faire des choses, et à côté de ça, il faut du temps pour réfléchir. Bref, cette incohérence ne va pas être toujours facile à équilibrer, et donc il va falloir faire attention de ne pas se saturer, se saturer en pensée, en émotions. Et donc comme à chaque phase de lune, un soin énergétique collectif vous est proposé, sur cette nouvelle lune, un soin énergétique pour vous aider à équilibrer, justement ces diverses émotions, pour vous aider à apaiser tout ça. C'est un soin, donc je disais collectif, donc de groupe. Je prends au maximum 35 personnes sur ce soin. Je fais attention à ne pas prendre trop de personnes, je veux garder un soin de qualité. C'est important pour moi. Et en même temps, c'est un soin qui est très personnalisé, puisque pour chaque personne inscrite, je demande au guide s'ils ont un message à faire passer aux personnes. Bien évidemment, c'est un message qui est assez général. On ne peut pas aller dans un message très précis quand on est sur un groupe, mais le message est ce basement précis pour vous permettre de savoir où est-ce que vous devez aller, ce que vous avez à travailler sur vous dans votre vie. Pour vous inscrire sur le soin, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le soin de lune. Vous cliquez dessus, tout vous est expliqué sur la page, et il vous suffit après de vous inscrire. Et la nouvelle lune, c'est aussi le moment de faire ses rituels, rituel d'abondance, rituel de chèque d'abondance, rituel d'écriture des vœux. C'est quelque chose qui est important aussi. Donc je vous encourage vraiment à faire vos rituels. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, vous êtes curieuse. Dans le descriptif aussi, vous avez un lien d'un grimoire que j'ai écrit, où dedans vous avez des rituels pour la nouvelle lune, mais également pour la pleine lune, parce qu'on en fait sur les deux. En plus, il est à tout petit prix, et il est à 7 euros, donc faites-vous plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, et je vous retrouve soit dans les énergies du soin de la pleine lune, soit dans une prochaine vidéo. A tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada